La Turquie n'en est malheureusement pas à son premier attentat. Depuis le début de l'année, l'état islamique a revendiqué 5 attaques, totalisant plus d'une centaine de décès. Cela peut paraître surprenant puisque la Turquie est un pays quasi exclusivement musulman. Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'origine, l'état islamique était une branche d'al-Qaïda. On peut donc se servir de ce que l'on sait d'al-Qaïda pour mieux comprendre l'état islamique. Or, un des buts avoués d'al-Qaïda était de créer une dichotomie binaire entre l'Occident et l'Islam. Pour y parvenir, les attaques terroristes doivent donc se produire dans les pays occidentaux, afin de créer un sentiment de peur et de méfiance vis-à-vis des musulmans au sens large. Mais il faut aussi que ces attaques se déroulent dans les pays plus modérés comme le Liban ou la Turquie, cette fois-ci pour obtenir deux effets. Déstabiliser ces pays et intimider les musulmans qui voudraient les rejoindre. S'il y a un terrorisme islamiste et une culture réactionnaire au sein de l'Islam, qui devait être sérieusement adressée. Mettre tout le monde dans le même panier, y compris des musulmans parfaitement innocents, ne fait que donner du crédit à l'état islamique, qui cherche à entretenir cette confusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !